bon alors ce soir je vais essayer de parler de l'aléatoire en fait l'aléatoire dans notre vie finalement c'est quoi c'est quand lorsqu'on regarde la télévision à une certaine heure peu après les infos on voit le tirage le tirage du loto et le loto soi-disant soit disant c'est aléatoire alors bon on tire des noms au hasard et puis quelqu'un en choisissant au hasard ses nombres dans sa grille il a gagné parce que les boules sont sorties comme ça mais est-ce que c'est vraiment l'aléatoire en fait j'ai connu un ami qui n'était pas trop porté sur les probabilités sur l'aléatoire et il m'a dit non mais de toute façon l'aléatoire ça n'existe pas l'aléatoire regarde par exemple le tirage du loto c'est au fond qu'est ce qui se passe il y a des boules qui sont suppositions c'est pas laquelle c'est des boules mais elles sont dans une position le truc c'est que quand un joueur a rempli sa grille ne sait pas où sont les boules au moment du tirage et puis après on remue tout ça ça remue ça remue et puis il y a une boule qui sort et puis elle apparaît on tire une boule à la sortie alors ce que vous disiez mon ami c'est que finalement si on connaissait vraiment la position dans toutes les boules on savait vraiment comment elles sont remuées et ben on pourrait savoir exactement quelle est la boule qui sort on pourrait se dire finalement il n'y a pas d'aléatoire c'est juste que l'aléatoire c'est on cache derrière ça des choses qu'on ne connaît pas mais en fait en fait tout est certain tout est sûr tout est déterminé c'est un monde carcaïen tout est certain tout est déterminé et on est des espèces de fantômes dans ce monde tout est sûr tout est déterminé je veux dire depuis l'origine du monde depuis le tout est certain tout est déterminé et et en fait c'est nous nous sommes des espèces d'ombre dans ce monde et ne pas accès à toute l'information sur le monde alors les choses nous paraissent aléatoires mais en fait les choses ne sont pas aléatoires voilà ce que mon ami pensait il disait finalement si on savait vraiment l'état initial du monde et qu'on connaissait vraiment les équations on dirige sur le monde et ben en faisant un calcul peut-être avec un ordinateur on pourrait trouver les résultats du loto et gagner plein d'orages juste avec les équations du monde et un super ordinateur mais moi j'ai toujours pensé que c'était trop simple de penser comme ça m'a toujours perturbé à dire l'aléatoire moi je pense que c'est le déguisement du déterminisme le déguisement du déterminisme non ça c'est trop simple moi je pense qu'il y a fait des choses qu'on ne peut pas prévoir alors en fait je vais parler un peu maintenant de la théorie de l'aléatoire la théorie des probabilités mathématiques depuis le début alors en fait ça commence le monde de mémoire je me souviens pas exactement mais ça commence au moyen-âge j'ai eu des jeux d'argent très vite même dans l'antiquité il y avait des jeux d'argent mais quand on s'est rendu compte par exemple qu'il fallait en mesure mieux jouer de gagner et de sortir un pile en lançant une pièce que de sortir un 6 en lançant un dé oui parce que c'est une expérience concrète faire un 6 en lançant un dé c'est plus difficile que de faire un pile en une seule pièce des mathématiciens commençaient à formaliser ça des fermards merouillis tous ces gens là ont commencé à mathématiser tout ça et puis il y a eu la grande révolution des probabilités la grande révolution des probabilités c'est avant-guerre c'est Kolmogorov qui a mis au point sa théorie des probabilités sa théorie dans un cadre formel puissant pour modéliser les probabilités mais l'ennui c'est que il y a une histoire pour ce cadre formel alors je ne sais pas si je vais vous en parler alors je vais tirer au raison bon mais je ne vous en parle pas alors enfin ce cadre formel c'est que, en gros quoi parce qu'il y a une histoire de ce cadre formel mais je ne vous en parle pas c'est que vous avez un ensemble vous avez une expérience aléatoire quelque chose d'aléatoire alors ça peut être jeter un D ça peut être jeter un D alors il y a 6 résultats possibles j'ai un D à 6 fasses mais ça peut être aussi par exemple je choisis un nombre au A entre 0 et 1 je choisis par exemple bon je fais mon expérience aléatoire et je trouve un A6 de 2 sur 2 c'est un nombre entre 0 et 1 je trouve un A7 je trouve un A7 non A7 non A3 c'est pas possible parce que c'est un 2 sur 2 A2 0 et 1 0 et 1 7 pis sur 4 pis sur 4 pis sur 4 c'est un nombre entre 0 et 1 alors j'ai fait mon expérience aléatoire j'ai trouvé une E sur 4 alors voilà donc il y a un ensemble de résultats possibles d'habitude on le note comme ça c'est le maître grec voilà et puis surtout vous avez une proibité alors une proibité c'est une fonction c'est un objet qui associe à une partie partie de tous les résultats possibles il associe un nombre on va prendre l'ensemble de nombres le plus sympa on va prendre les réels voilà alors par exemple si je choisis un nombre au hasard entre 0 et 1 il dépend plus quel il dépend plus comment je choisis un nombre entre 0 et 1 quelle est la probabilité d'obtenir un nombre entre 0 et un demi alors si c'est bien 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 réparti je choisis un nombre entre 0 et 1 on fait mon hasard ce nombre entre 1 carré 3 quart enfin regardez je fais un dessin voilà entre 0 et 1 entre 1 carré 3 quart c'est ça ça représente la moitié et la longueur j'obtiens un demi un gros donc comme le gros on se pose à tout ça sur cet exemple et quelle est la probabilité d'obtenir exactement un tiers j'ai envie de parler d'autre chose je lance un dé à six faces qui est la probabilité d'obtenir un septième d'obtenir 7 je lance un dé à six faces qui est la probabilité d'obtenir 7 c'est impossible alors la probabilité c'est 0 mais là regardez j'ai une infinité de nombres entre 0 et 1 je peux mettre autant de nombres que je peux après la virgule donc la probabilité d'obtenir un nombre bien particulier genre 0 844 et ben c'est 0 parce que c'est un nombre parmi une infinité donc la probabilité d'obtenir un tiers c'est comme la probabilité d'obtenir 0 844 c'est 0 et pourtant quand je choisis un long hasard entre 0 et 1b c'est possible d'obtenir un tiers c'est possible alors là on touche quelque chose de profond qui est difficile avec les probabilités c'est que la probabilité vaut 0 donc c'est infiniment peu probable c'est improbable mais c'est possible alors que la probabilité d'obtenir par exemple 2,5 en choisissant un nombre moins 1 entre 0 et 1b ça vaut 0 c'est pas mal mais c'est impossible donc voilà c'est la différence entre l'improbe et l'improbe c'est impossible alors voilà une grande avancée mais en fait au 20ème siècle il y a eu des on les travaille sur autour des probabilités et puis on sait pas tout le monde on fait des choses avec ça alors j'ai plein de choses à vous dire je sais pas si on pourrait vous parler par exemple euh ce qu'on appelle le mouvement bruy c'est euh c'est un botaniste anglais qui a découvert ça si on prenait un récit on mettait de l'eau dedans on met du pollen et les particules de pollen bougent elles arrêtent pas de bouger c'est aléatoire c'est on peut pas prédire comment bouge le pollen et euh bon ce botaniste anglais avait trouvé ça vous comprenez pas vraiment alors Einstein après Einstein oui grand Einstein celui de la relativité générale euh dans sa thèse de 1905 à apporter de la relativité restreinte a éliminé ce ce phénomène et son interprétation c'est que les les atomes bougés les atomes de l'eau bouger pourtant on faisait beaucoup aller à droite on est sans trop choquer avec les particules de pollen ce qui faisait que les ce qui a fait toutes les particules de pollen qui bouge de façon complètement aléatoire et essaye de trouver des caractéristiques de ce mouvement de l'époque il était alors ce mouvement combien c'est c'est un sujet euh de base de la théorie des mouvements aléatoires et euh en fait je suis pas sûr d'avoir envie de vous en parler de l'application que ça a aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui bon ce qui est devenu notre monde alors comme je ne suis pas sûr ça ne me ferait pas trop plaisir d'en parler bon petit roisard désolé je vais vous en parler et bien en fait ce mouvement et bien en fait ce mouvement bronien il y a des mathématiciens dans les années 80 et 90 notamment la fameuse Nicole L. Carby qui se sont dit et bien en fait si ça se trouve ce mouvement bronien il décrit le le cours des marchés financiers voilà tout le monde a vu ces espèces de cours complètement stupides et erratiques le cours du pétrole, le cours du blé qui font comme ça n'importe quoi et euh Nicole L. Carby avec ses amis et puis avec les quelques qui ont été développés auparavant sur le mouvement bronien les Madiavins, les Ito et compagnie a développé une théorie qui dit que ces cours financiers en fait et bien ils sont solution une une équation une équation qui prend une tension entre une force une force économique et puis une force aléatoire une force aléatoire c'est pas le bon bronien c'est pas le bon bronien qui se vient se mélanger avec la réalité des forces économiques et des forces rationnelles et bien bon il y a des pays en guerre le cours du pétrole au pente mais regardez il y a des pays en guerre le cours du pétrole au pente mais mais quand même ça descend on sait pas pourquoi parce qu'il y a un bruit bronien voilà le modèle et financiers. Et alors, ils sont persuadés que ce modèle est très bon, mais il y a de grands mathématiciens qui ont dit « mais non, votre modèle n'est pas bon ». Alors, je ne sais pas, vu comment le monde va aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le modèle aille si bien, qu'il soit si bon, mais peut-être finalement que le but de modéliser n'est pas le but de donner un modèle assez court de marché, n'était pas de faire de la bonne sorte que le modèle aille mieux, mais juste de s'en mettre plein les fouilles. Enfin, toujours est-il que ces modèles ont permis l'apparition de la finance à haute fréquence des ordinateurs qui calculent automatiquement qu'elle va être probablement le cours futur et qui, en l'espace d'une demi-seconde, achètent et vendent et jouent sur la toute petite ondulation de la courbe pour faire des profits énormes. Voilà, des choses que cette théorie des probabilités a convoquées. Mais maintenant, je ne vais pas tirer la courbe. Ok, c'est pour savoir si vous en parle, j'aimerais vous parler de ce que la théorie des probabilités a du gros. Et on peut inventer à chacun de nous. Alors, en fait, peu après que Colmogorov ait sorti ses premiers articles pour mettre en une co-habilité. Et bien, en fait, les physiciens, les Heisenberg, Pauli, Dirac, etc. étudiaient les atomes. Et ces atomes, finalement, c'est comme une constitution élémentaire. Je veux dire, nous sommes tous constitués de ça. Et bien, on n'était pas capable de décrire comment ça se fonctionnait, comment ça se passe. Vous aviez par exemple un atome d'hydrogène avec l'autre coton, là. Et puis, le modèle, le modèle de Bohr, c'était qu'il y avait un électron. Et puis, c'était un peu comme la lune qui tournait autour de la Terre, quoi. C'est un simple, voilà. Et c'était ça, le modèle de Bohr. Et puis, ben, en faisant des expériences, on voyait que ça ne marchait pas. L'électron, il ne tournait pas comme ça. On s'est rendu compte qu'en fait, l'électron, il faisait plutôt quelque chose, mais comme ça. Plutôt quelque chose comme ça. Plutôt quelque chose comme ça. Plutôt quelque chose comme ça. Et après, toute l'ombre recherche, c'est difficile. Heisenberg est arrivé à un modèle. Il est arrivé à expliquer ça. Expliquer, enfin, expliquer du moins. Il est arrivé à donner du sens. Enfin, plus exactement, il ne comprenait rien, mais il est arrivé à prédire. Il ne comprenait rien, mais il est arrivé à prédire. C'était la mécanique des matrices Heisenberg. Et puis, Dirac est arrivé derrière. Et puis, il a mis en place un autre modèle qui était meilleur. Et puis, il y a eu un autre modèle que finalement, on décrit l'électron par une fonction d'onde. Aussi, qui, en fait, représente une espèce de quelque chose qu'on appelle l'amplitude de probabilité. Enfin, quelque chose qui est relié à la probabilité de présence de l'électron à un endroit donné. Mais en fait, on ne sait pas. Mais on sait la probabilité. C'est bizarre parce que cette fonction d'onde, cette fonction qui donne la probabilité que l'électron soit un endroit quelque part, on sait exactement comment elle évolue en fonction du temps. Par exemple, à un moment donné, mettons, la probabilité, c'est que l'électron, il est plutôt par là. Et puis, 30 secondes plus tard, c'est qu'il soit plutôt par là. Mais au fond, on ne sait pas où est l'électron. Alors, Schrödinger avait expliqué ça, d'ailleurs. Il y a un paradoxe qui est resté bien court dans la littérature. C'est le paradoxe du chat de Schrödinger. Imaginez une boîte dans laquelle vous enfermez votre Schrödinger. Voilà. Et puis, vous mettez un dispositif. Voilà une boîte dans la gagnante. Et imaginez que vous mettiez un dispositif diabolique. Je ne sais pas, un système, par exemple, un système, mettons, de compresse. Non, on ne va pas faire un système de compresse. On va mettre un poison dans une fiole. Là. Et puis, à côté, il y a une expérience quantique avec un atome d'hydrogène. De protons et d'électrons. Là. Et puis, il est comme que l'atome d'hydrogène est sur un photon. Et puis, les équations d'électrons disent que ce photon, une fois qu'il est capté par l'atome d'hydrogène avec son photon et son électron, ce photon, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il va être rejeté par l'atome d'hydrogène. On ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il va se faire repartir. Mais on imagine qu'on a mis un dispositif avec un capteur, un capteur surpuissant qui capte le photon. Et avec un dispositif mécanique qui ouvre la fiole de poison. Donc, si le photon est émis, la fiole sourde et le chat meurt. Mais si le photon n'est pas émis, la fiole ne sourde pas et le chat n'est pas mort. Et le problème, c'est que l'émission du photon, même avec tous nos puissants calculateurs informatiques, nos puissants ordinateurs, on n'est pas capable de dire quand est-ce que le photon sera émis. Tout ce qu'on peut dire, c'est la probabilité avec laquelle il sera émis à un certain moment. Donc, si on regarde ce système, on est capable de déterminer rien du tout. Le chat, en fait, il est dans une superposition de son état mort et de son état vivant. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, expérimentateur, je regarde le chat. Je ne regarde pas le chat, je regarde mon dispositif. Mais je ne sais pas quelle est la vraie nature de l'état du chat. Par contre, mettons que j'attende 5 minutes et que j'ouvre la boîte, et là, je découvre le chat vivant. Je découvre le chat vivant, et bien, en fait, j'ai gagné une information. Il y a quelque chose que je ne savais pas avant. Je le regardais et j'ai gagné une information. Et je sais que le chat vivant maintenant. En fait, c'est ça la complexité de la probabilité. C'est que, en fait, dans ce temps quantique, j'ai essayé de trouver des interprétations physiques de leurs équations qui étaient complètement provabilisées. Et, bon, le minimum, l'interprétation des physiciens, c'était la position de Copenhague. C'est-à-dire, ta gueule et tu le calculs. Ferme ta gueule et tu le calculs. C'est-à-dire, tu calcules que tu ne sais pas trop quand ça te correspond. Et oui, bon, on a ta voix et lui, tu es à la fin, voilà. Mais il y a d'autres gens qui ont essayé de trouver des interprétations plutôt que le ta gueule et le calcul. Oui, mais il y a des quantiques. Alors, cette autre façon de voir, c'est par exemple, bon, il y en a plein, mais moi, celle que je préfère, c'est l'interprétation d'Evret. Alors c'est bizarre parce que ce physicien qui s'appelle Everett, dans la culture populaire son nom ne pourra pas nous empêcher de faire penser à un certain film, à un certain donk, de retour vers le futur. Quand on faisait des rêves, il disait finalement, regardez, là vous avez votre chat superposé dans un intermort effilent. Mais en fait, voilà les déploiements du temps. Alors le temps n'est plus linéaire, le temps n'est plus outroite, il devient un destin certain, complètement déterministe. C'est-à-dire en connaissant le passé, on connaît la vie. En fait, le temps, ça devient un complexe branché. Regardez par exemple ici, vous avez le chat de Schrödinger, alors là c'est la branche où le chat est mort, là c'est la branche où le chat est mort, là c'est la branche où le chat est mort, là c'est la branche où on ne sait pas encore. Et puis là vous avez d'autres expériences, par exemple, l'écuveraille de Schrödinger, etc. Et en fait, l'idée d'Evred, c'est de dire que, bon, avant que les choses aient mieux, les choses existent en puissance, il y a une superposition de ce qui pourrait être, de ce qui pourrait être, de ce qui pourrait être. Et une fois que l'expérimentateur, en fait, il y a une prise de conscience du réel, et bien, l'univers, l'expérimentateur, en fait, les temps, en fait, les forces de l'être choisissent une branche. Par exemple, j'ai regardé dans la boîte, et j'ai vu un chat mort. Mais j'aurais pu en voir un chat vain. Donc, je me suis retrouvé dans la branche de l'histoire, la branche du temps où le chat est mort, mais si ça se trouve, et en fait, ce qui est vrai, c'est qu'il existe une autre branche, une autre partie de l'univers, où le chat est vivant. Et donc, c'est la tournée du bout d'hiver, c'est... Dans le bout d'hiver, tout ce qui peut se produire, se produit. Par contre, on ne sait pas vraiment pourquoi, moi, être vivant, être pensant en contact avec le reste, et bien, pourquoi j'ai choisi ta branche. Alors, maintenant, je... Je vais vous parler de... Pour vous parler de cette histoire. De probabilité déterministe et pas déterministe. Alors, en fait, dans la probabilité, il y a deux versions. Il y a dire, quand on fait le jeu de l'auto, on pourrait savoir si on avait toute l'information, et ça serait déterministe. Mais comme on ne sait pas trop, ça n'est pas déterministe. Enfin, c'est déterministe, mais moi, je fais comme si c'était probabiliste. Et en fait, la grande question, pour avoir la mécanique politique, c'est est-ce que ces probabilités, c'est comme le loto, est-ce que derrière ces probabilités, il y a un déterministe, parce qu'il y a des lois de la physique qui disent, et l'atome, l'électron, je ne sais pas où il est, mais en fait, si je sais où il est, si j'avais su, si je connaissais son équation, je saurais où il est. Et en fait, on a donné ce modèle de la mécanique quantique qui marche très bien, mais ce qui n'est que probabiliste, c'est plus vraiment de la physique. Et ça, quelqu'un comme Einstein, il ne pouvait pas accepter ça. Il disait, la mécanique quantique est un leurre, c'est du bidon. Pour lui, il y avait une théorie derrière la mécanique quantique, une vraie théorie déterministe, qui dispose d'un vrai des choses. Il a pris la théorie à la variable cachée. La théorie à la variable cachée, et la mécanique quantique, ça serait juste bien. On ne comprend pas bien, mais fais de loin. Ça se comprend comme ça. En-dessus, la mécanique, en-dessus, la théorie à la cachée. Et en fait, dans les années 60, dans les années 60, un physicien théoricien, qui s'appelait B, en utilisant le formulaire historique, il a dit qu'on a le fait que s'il existait une théorie à la variable cachée, s'il existait une théorie à la variable cachée, il y aurait des propriétés qui seraient brillantes. C'est-à-dire que les inégalités de peine. Et en traficotant ce que prévoit la mécanique quantique, il a montré que, vraisemblablement, les inégalités de peine ne marchent pas. Il semblerait que si la mécanique quantique, à l'époque, dans les années 60, si la mécanique quantique éluait, les égalités de peine ne marchaient pas. C'est-à-dire que finalement, le monde serait vraiment realiste. qu'en fait, devant nous, nous avons un univers de possibles, on va mettre un passé, de conditions, d'établissement. Mais bon, on n'était pas sûr, mais ça marche. Et dans les années 90, un physicien, un physicien d'expérience, un physicien expérimentateur, a fait un dossier à concevoir une expérience permettant de tester les inégalités de peine. Il s'appelait Alain Aspé. Et il a fait son expérience. Et ce qui est sorti, c'est que les inégalités de peine sont bel et bien violées dans la vie. C'est-à-dire que, croire que le monde est complètement réconnu. Croire que ce que vous avez vécu depuis votre naissance, tout ce qu'il y a dans votre naissance jusqu'à aujourd'hui, tout ça, ça va conditionner l'instant, l'instant que je vais vivre tout de suite. Je n'ai pas de liberté, je ne peux pas choisir. Il n'y a pas de variable, il n'y a pas de hasard, tout ça, ça n'est pas vrai. En fait, les physiciens ont montré, le monde est irrévisiblement. Plein de progrès. Le monde est irrévisiblement. Plein de progrès. Le monde est irrévisiblement. Plein de progrès. Plein de progrès. Plein de progrès. Plein de progrès. C'est parti !